All right, salut mes tabarnak, Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Regardez, il y a un an, j'ai fait une des vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelait Naturel ou dopé. J'ai passé environ 10 minutes à vous parler de si je croyais que Thibaut InShape, que McFit, que d'autres vedettes internationales du fitness étaient dopés ou non en faisant le test du FFMI, je crois. Aujourd'hui, ça fait environ un an que je reçois des demandes de refaire une vidéo du genre, de commenter sur différentes personnes. J'ai eu plusieurs propositions et j'ai décidé d'en refaire une aujourd'hui. On fait Naturel ou dopé 2. J'ai décidé de rester dans la sphère française, francophone pour mon audience. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des personnes spécifiques, des influenceurs fitness français. Donc aujourd'hui, je vous dévoile si selon moi, je crois que ces gens sont dopés ou non. Et attention, je le répète, je dois le dire à chaque vidéo, mais je m'en calisse si les personnes sont dopées ou non. C'est vraiment mon avis personnel. Aujourd'hui, on ne fera pas le test du FFMI que je trouve qui est vraiment désuet. De mon côté, je réallais vraiment de mes propres observations, de ce que je crois personnellement. Si la personne que je mentionne est dopée ou ne l'est pas et que je dis qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, tapez-moi pas sur les doigts. C'est rare ma propre observation. Il y a beaucoup de gens qui ont souvent pensé que je n'étais pas dopée parce que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement énorme et j'ai été dopée. Donc, peut-être que ce sera la même chose pour les personnes que je vais commenter aujourd'hui. Sans rancune, le but est simplement d'analyser, d'avoir du plaisir et de répondre aux personnes qui m'ont demandé de commenter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc aujourd'hui, on ressort la toile verte. All right. Et on va se faire une vidéo en temps réel pour commenter sur les différentes personnes. All right, on commence ce tour des naturels ou des dopés avec mon cher Alex Levant. Alex Levant qui est un YouTuber que je respecte énormément. C'est un coach sportif tout comme moi. J'aime beaucoup le contenu d'Alex Levant. J'aime sa simplicité, j'aime son honnêteté, j'aime ses comparaisons. Donc, j'ai décidé de lui donner une petite partie dans ma vidéo. À savoir aujourd'hui, est-ce qu'Alex Levant est naturel ou dopé? Selon moi. Encore une fois, Alex, c'est selon moi uniquement. Et comme je l'ai fait dans naturel ou dopé 1, je faisais le test du FFMI qui est un bon indicateur à savoir si les gens sont naturels ou dopés. Mais aujourd'hui, je veux simplement y aller visuellement. Ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on peut douter de si une personne est dopée ou non? Donc, simplement en regardant le physique de la personne, est-ce qu'on peut voir des sites d'injection qui peuvent montrer des muscles surdimensionnés? Donc, comme moi, je le faisais à l'époque dans les épaules. On pouvait voir que mes épaules devenaient surdimensionnées à cause des injections. Donc, aujourd'hui, on regarde uniquement visuellement et selon ma propre perspective si Alex Levant est naturel ou dopé. Donc, lorsqu'on regarde le physique d'Alex Levant ici sur Gogol, on peut voir qu'Alex Levant a selon moi un physique tout à fait atteignable naturellement. On ne voit pas vraiment de zone musculaire ultra développée. Tout simplement, il n'a pas une musculature hyper développée. Il a une belle musculature, un beau physique, les abdos développés. On voit les veines, c'est intéressant. Mais il n'a pas un énorme physique extrêmement sec non plus. Donc, on peut voir ici, les épaules ne sont pas surdimensionnées, les pecs ne sont pas surdimensionnées, les trapèzes non plus. Il a, tout comme moi, une taille assez large au niveau des abdominaux. Si on regarde sa transformation, on peut voir qu'il était tout comme moi, ectomorphe, quelqu'un qui a de la difficulté à bâtir de la masse musculaire. C'est-tu plate, ce câlisse? Donc, on peut voir qu'il a travaillé fort pour atteindre un physique sec. Et qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'on prend des produits, des stéroïdes? C'est qu'on va perdre un peu la faculté d'être toujours aussi facilement sec. Donc, si on regarde une autre photo ici d'Alex Levant, on peut voir qu'il est très souvent très, très sèche. Mais on peut voir encore une fois que sa musculature n'est pas hyper développée. Il n'est pas énorme. Il n'a pas vraiment de muscles plus gros que les autres. Il est bien proportionné. Mais reste que c'est un petit physique. Donc, au final, je pense qu'on peut voir qu'il n'aurait pas utilisé d'injection. Est-ce qu'Alex Levant aurait pu utiliser des produits oraux? Donc, du D-ball, du Thurinabal, du Anabal ou des Sarmes, c'est possible. Mais lorsqu'on voit, bon, par exemple, sa vidéo ici en temps réel, on peut voir qu'il n'est vraiment pas hyper développé. Il a une belle musculature comme je l'ai dit tantôt. On peut voir le pec bien développé, les abdominaux. Il est vraiment sèche en tout temps. Donc, honnêtement, lorsqu'on regarde une vidéo comme ça, je pense vraiment qu'on peut dire qu'Alex Levant n'a pas utilisé de produits dopants pour atteindre le physique qu'il a aujourd'hui. Et honnêtement, je lui lève mon chapeau. Donc, pour mon verdict, non, Alex Levant n'est pas dopé. On continue maintenant avec une demande du public que j'ai reçue dans la vidéo naturelle ou dopé 1. Jean Honch. Toutes les personnes que je commente aujourd'hui, à part probablement Alex Levant, je les connais très peu. J'ai très peu regardé leur contenu. Je n'ai pas fouillé à savoir est-ce qu'ils le sont réellement. Mon but, c'est d'avoir ma propre vision de la chose. Et Jean Honch, on a vu Jean Honch le dopé, Jean Honch le musclé, peu importe. Jean Honch me fait totalement rire. Honnêtement, j'adore son personnel. Lorsque je regarde Jean Honch sur des photos comme celle-ci, je trouve que Jean Honch pourrait être une personne entelo qui adore les jeux vidéo. Il y a un visage de quelqu'un qui pourrait faire ça avec un physique vraiment énorme. Donc, honnêtement, si j'y vais premièrement de mon verdict, je pense que Jean Honch est effectivement sur produit dopant. Lorsqu'on regarde les différentes photos disponibles sur Google de Jean Honch, on peut voir qu'il a vraiment une musculature très, très, très développée. Ce n'est pas un bodybuilder énorme, énorme non plus. Je pense honnêtement que Jean Honch a les caractéristiques de quelqu'un qui est dopé car il a le genre de physique que j'avais il y a plusieurs années en un peu plus gros. On va se le dire, câlisse. Au final, Jean Honch, on voit ici une épaule extrêmement surdéveloppée. Il a une extrêmement grosse épaule. Beaucoup de films musculaires à l'intérieur qui peuvent montrer quand même des sites d'injection. On peut voir tout simplement que Jean Honch est en tout temps assez développé au niveau de ses différentes photos. On peut le voir très sec. On peut voir ici un tricet très, très développé. Ça ne veut pas dire à 100% que c'est quelqu'un qui a fait des produits dopants. Mais encore une fois, si je viens de ma propre perception et des propres résultats que j'ai eus dans le passé, je pense à 100% que Jean Honch a utilisé des produits dopants. Et je sais que plusieurs personnes ont écrit en commentaire aussi comme quoi, oui, Jean Honch était surproduit. Et dans tous les cas, qu'il le soit ou non, je vous répète, je m'en câlisse. Au final, je trouve qu'il a de très bons résultats. Si on regarde une vidéo ici en compétition, en préparation de compétition pour Jean Honch, on peut voir qu'il a un assez bon physique, un pec extrêmement développé, des bons bras, extrêmement veineux. Les veines peuvent être un indicateur au niveau des stéroïdes. Ce qu'on voit souvent, c'est que les veines sont quand le physique est extrêmement sec, c'est certain. Mais lorsqu'on a un plus grand afflux sanguin qui va être visible au niveau des vaisseaux sanguins, on peut souvent douter du fait que la personne est sous dopage. Personnellement, je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune veine dans la vie de tous les jours, sauf lorsque je suis sous dopage. Donc, on peut voir un très bon physique, de très bonne jambe. Donc, honnêtement, en regardant le physique de Jean Honch, qui, ça est quand même en 2018, il y a bientôt, il y a plus d'un an, je trouve que Jean Honch a un très, très bon physique, honnêtement, et je pense, en effet, que Jean Honch est sur les stéroïdes. On continue maintenant avec une autre demande du public que je ne connaissais pas personnellement. Nassim Saïli. Plusieurs personnes pensent qu'il est effectivement ce produit d'au-pain. Je crois avoir vu à plusieurs endroits où lui-même prônait qu'il était naturel ou qu'il démentissait le fait qu'il avait pris des produits d'au-pain. Donc, j'ai analysé un peu son physique. Donc, lorsqu'on regarde une photo comme celle-ci, on peut voir que Nassim est quand même quelqu'un d'assez large. C'est un gros bonhomme. C'est quelqu'un de grand, quelqu'un de gros. On peut voir qu'il a une belle musculature très développée, d'énormes biceps, qui, encore là, n'est pas nécessairement un indicateur de prendre des produits d'au-pain. On peut voir qu'il est très sèche dans ses préparations de compétition. Là où ça se corse, c'est lorsqu'on regarde ses photos de prise de masse. Donc, on peut voir que Nassim prend quand même extrêmement beaucoup de gras durant ses off-season. C'est quelque chose qu'il est reconnu pour justement prendre beaucoup de gras durant ses off-season. Donc, ce que moi, j'ai l'impression, c'est que Nassim est quelqu'un qui fait des on and off. Donc, quelqu'un qui va faire des produits d'au-pain pour ses compétitions, qui va ensuite arrêter les produits d'au-pain pour ses off-season et qui va prendre extrêmement beaucoup de gras. Donc, quelqu'un qui va prendre beaucoup, beaucoup de masse musculaire, mais beaucoup aussi de masse graisseuse du même coup. Donc, peut-être pas les meilleurs off-season pour Nassim en général. Lorsqu'on regarde la transformation, ici, de 2006 à 2015, donc c'est en 9 ans. 9 ans, c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais lorsqu'on regarde de 2006 à 2010, il y a eu très, très peu de changements. Et boum, en 5 ans, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'améliorations. On peut voir d'énormes épauves ici qui, comme je l'ai dit, peuvent être un indicateur de signes d'injection, comme moi, je l'avais dans le passé. Un physique très sec. Il a vraiment une musculature hyper développée. Les pectoraux hyper développés. Les trapèzes hyper développés. Mais lorsqu'on regarde ses vidéos, encore une fois, on peut voir que Nassim prend beaucoup de gras durant ses off-season. Il a justement beaucoup, beaucoup de poids à perdre lorsqu'il est temps de faire une compétition. Donc, de mon côté, je vais rester sur le verdict que j'ai l'impression. J'ai l'impression que Nassim a fait des produits dopants. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il continue d'en faire à ce jour. Mais j'ai vraiment l'impression que Nassim en a fait. Malgré que c'est un gros bonhomme, c'est quelqu'un quand même qui, je pense, est hyper développé au niveau de sa musculation. Et lorsqu'il prend des off-season, qu'il arrête de prendre les produits dopants, il semble prendre beaucoup de masse graisseuse. Donc, mon verdict, oui, je crois que Nassim Sailly est sur les produits dopants. Et on termine avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Jam Call. Asti, j'ai rien compris. Honnêtement, j'adore le personnage de Jam Call. J'adore son accent. Honnêtement, j'adore comment il parle. Et est-ce que Jam Call est, oui ou non, sur le produit dopant? Bon, on ne se mentira pas. Lorsqu'on regarde les photos du passé de Jam Call, je pense que c'est clair, net et simple que Jam Call était effectivement sur le produit dopant. Il est énorme. Il a vraiment eu des années de compétition phénoménales. Jam Call était quelqu'un qui m'a toujours impressionné au niveau de son physique. Il était extrêmement impressionnant au niveau de ses compétitions. Mais lorsqu'on regarde à ce jour, on peut voir qu'il est beaucoup moins massif que dans le temps. Jam Call est quand même à un âge assez avancé aussi. Et il continue d'avoir un physique exceptionnel. Donc, ce que je pense à ce jour, c'est que Jam Call serait sur TRT. Donc, TRT ou Test Replacement Therapy est quelque chose qu'on peut faire passer un certain âge. En fait, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire du TRT. Mais c'est lorsque ton niveau de testostérone est trop bas, naturel. On va faire de la testostérone pour le restant de nos jours pour venir compenser ce manque de testo-là. Et c'est souvent dû au fait d'avoir fait beaucoup de cycles dans le passé. J'ai fait une vidéo où je parle de moi où j'ai un très, très bas taux de testostérone à cause de mes cycles passés. Et c'est possible que je dois faire du TRT dans ma vie. TRT est quelque chose qui n'est pas nécessairement super à faire. Mais il est quelque chose qui peut vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour le restant de vos jours. Et selon le fusil de Jam Call, je pense qu'il est sur TRT, honnêtement. Parce qu'il a encore un excellent physique. Je peux douter aussi du fait que Jam Call pourrait être sur hormones, sur du GH en ce moment pour garder un physique comme celui-là. Lorsqu'on regarde son vlog, on peut voir que maintenant, il prend du gras. Il a de la difficulté, comme il l'a dit lui-même, à perdre son gras en général. Mais encore une fois, on voit une belle musculature. Beaucoup moins que ces années passées. On peut voir au niveau des bras, c'est beaucoup moins développé dans le passé. Les épaules sont revenues presque à la normale. Il reste simplement sèche. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, si Jam Call n'est pas sur TRT, s'il n'est pas sur hormones, s'il est vraiment naturel à ce jour, peut-être sur Sarns. Mais dans tous les cas, il est certain que Jam Call a fait beaucoup de stéroïdes dans le passé pour ses compétitions. Encore une fois, je n'ai pas fait mes recherches. Je n'ai pas regardé à savoir est-ce que Jam Call est oui ou non. Oui ou non fait des stéroïdes dans le passé. Mais selon l'observation, c'est sûr et certain qu'il en a fait. Et à ce jour, je crois qu'il a soit arrêté, soit continué sur TRT. Donc voici mes 4 analyses sur des YouTubeurs assez populaires au niveau de la France, au niveau de la francophonie. À savoir s'ils sont dopés ou non. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez apprécié mes petites analyses. C'est assez simple honnêtement de voir si quelqu'un est dopé ou non. Mais certains signes des fois peuvent nous faire douter à savoir quelqu'un qui est hyper développé ou non. C'est quand même assez simple de voir des sites d'injection lorsqu'on peut voir des épaules hyper développées. Les trapèzes qui sont une zone assez difficile à muscler dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on voit des trapèzes hyper développées, c'est souvent un signe de dopage aussi. Mais encore là, on ne généralise pas. Mais c'est très possible que vous en doutiez vous aussi. Avez-vous des personnes que vous aimeriez que je commente à savoir si oui ou non ils sont sur dopage? Écrivez dans les commentaires. Dites-moi les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Et sur ce, guys, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, guys! 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 Bye, guys!